Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette présentation du certificat de qualification professionnelle ou CQP, donc architecte technique des systèmes d'information, donc une formation développée par la branche Atlas ex-Fafiec et donc une formation conçue et opérée par Centrale Supélec Executive Education. Alors, aujourd'hui nous allons vous parler d'architecture technique du système d'information. Je serai donc moi-même Pierre-Frédéric Couberti avec Dominique Marcadet, nous sommes les deux co-responsables pédagogiques de la formation et Laurie Delière qui s'occupe donc de la commercialisation de cette formation qui sera là également pour répondre à vos questions sur les aspects inscription et suivi de la formation. On aura également la chance d'avoir un témoignage d'un ancien participant alumné de cette formation, Yannick Frère, qui interviendra également. Donc aujourd'hui, on souhaitait vous parler un petit peu d'architecture des systèmes d'information et ensuite plus précisément de ce que vous pouvez trouver dans la formation CQP Architecte Technique et les bénéfices que vous pouvez également en tirer. Quelques mots d'introduction sur l'importance de l'architecture des SI aujourd'hui. On est dans un monde qui est devenu extrêmement volatile, incertain et ce qui est décrit aujourd'hui sous l'acronyme VUCA. On l'a bien vu avec avec la pandémie. Le monde a complètement changé en deux ans. Ça, c'est un premier paramètre. Un deuxième paramètre, c'est que le numérique est partout. Le déploiement de solutions numériques en fait des solutions omniprésentes. La transformation digitale est une préoccupation majeure des comités de direction des grandes entreprises. Et on se pose parfois un petit peu la question de que faire de toutes ces nouvelles technologies. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits sur ces technologies et parfois de manière un petit peu désordonnée, ce qui va générer beaucoup, beaucoup de complexité dans les systèmes d'information des entreprises. Et un des rôles justement des activités d'architecture du système d'information, c'est d'essayer de rationaliser, de construire des systèmes qui soient à la fois performants, fiables, flexibles, évolutifs. Et quelque part, les tendances récentes n'ont fait que renforcer l'importance de maîtriser ces compétences en architecture du système d'information. Voilà, donc je repositionne le rôle de l'architecte dans l'entreprise et dans la direction des systèmes d'information. Donc, vous voyez, l'image reprend un petit peu l'analogie avec le monde de la construction, le rôle de l'architecte qui fait les plans d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art. Effectivement, aussi dans le système d'information, on va faire des cartes, on va faire des plans, on va faire des modèles. On va dessiner ce qu'est le système d'information et ce qu'il doit devenir, qui permet de fournir une vision commune et partagée à l'ensemble des acteurs de l'entreprise et de comprendre la complexité de notre existant et également de se projeter dans l'avenir, de dessiner des trajectoires d'évolution et de penser à comment on veut faire évoluer le système d'information, comment on veut intégrer des nouvelles technologies et comment seront donc structurés les systèmes que nous sommes en train de bâtir pour demain. Donc, c'est un rôle qui est extrêmement important dans le pilotage de l'évolution des différents composants du système d'information de l'entreprise. Alors, on s'aperçoit que finalement, cette activité d'architecture, elle peut être utile à différents niveaux dans l'entreprise et c'est pour ça qu'on retrouve finalement différents profils d'architecte dans l'entreprise. finalement, on va avoir à faire collaborer un certain nombre d'acteurs dans une organisation qui réalisent des tâches, des activités qui sont décrites dans des processus métiers et de plus en plus, ce qu'on disait en introduction, c'est que ces acteurs et ces processus mobilisent de la technologie, du logiciel et du matériel qui doivent être correctement construits, structurés pour répondre aux exigences de leurs utilisateurs et atteindre les objectifs qui leur ont été fixés. Donc, tous ces composants finalement participent du succès de l'entreprise et l'entreprise est un système et chacun de ces éléments est une partie de ce système, un sous-système et on peut travailler à faire de l'architecture sur tous ces sujets-là. Donc, sur les parties supérieures, on va parler d'architecture métier ou d'architecture d'entreprise et puis dans le cercle rouge, là, on va parler d'architecture du système d'information avec des architectes qui sont plutôt orientées applicatifs ou logiciels, puis d'autres qui sont plutôt orientées infrastructures techniques. Et le rôle de l'architecte technique des systèmes d'information se situe à ce niveau-là avec une interaction forte aussi avec les sujets de sécurité. Une exigence absolue des systèmes qu'on construit aujourd'hui, c'est qu'ils soient bien évidemment sécurisés. Alors, quand on fait de l'architecture, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut savoir que faire de l'architecture, c'est faire des choix de conception, c'est prendre des décisions ou en tout cas aider l'entreprise à prendre des décisions sur des choix de conception qui sont très structurants. On va distinguer d'ailleurs les choix qui sont structurants, des choix qui sont moins structurants, qui sont généralement faits par les équipes de réalisation. Mais ce qui va être la colonne vertébrale essentielle du système relève de l'architecture. Les architectes ont coutume de dire que les choix qui sont compliqués à remettre en cause sont des choix essentiels d'architecture. Ça, c'est un premier point. Donc, architecture égale faire des choix de conception. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que pour faire ces choix, il faut déjà avoir compris le besoin du client. Quels sont ses objectifs, ses enjeux ? Qu'est-ce qu'il cherche à atteindre ? Qu'est-ce qu'il a exprimé comme besoin ? Est-ce que toutes ces exigences sont claires et correctement formalisées ? Et est-ce que moi, en tant qu'architecte, j'ai compris ce qui l'attend ? Parce que c'est par rapport à ces exigences que je vais pouvoir arbitrer entre différentes options possibles. Donc, avoir une bonne compréhension des besoins métiers, c'est absolument essentiel. Et donc, ça fait partie des compétences attendues de l'architecte. Donc, ces besoins métiers vont être ensuite détaillés sous forme d'exigences fonctionnelles quand il s'agit de besoins métiers. Mais ces exigences fonctionnelles vont être également complétées d'exigences dites non fonctionnelles, c'est-à-dire un certain nombre de caractéristiques attendues du système qui ne sont pas forcément exprimées directement par l'utilisateur final et qui, pourtant, sont très importantes quand il s'agit de prendre des décisions. Donc, capacité, par exemple, à monter en charge, l'évolutivité, le niveau de sécurité et de disponibilité attendue du système sont des exigences non fonctionnelles qu'il est essentiel d'avoir formalisé avant de pouvoir dessiner l'architecture d'un système. Ensuite, le cœur du processus architectural consiste à, à partir de sa connaissance de l'état de l'art, et on insistera là-dessus, un bon architecte connaît bien l'état de l'art et se tient un jour par des activités de veille technologique permanente, à partir de l'état de l'art, on doit être capable d'établir plusieurs scénarios alternatifs qui permettent, en les comparant, de voir les avantages et les inconvénients de ces différents scénarios et donc de trouver la meilleure solution par rapport aux exigences qu'on a formalisées précédemment. Donc, c'est important de ne pas venir avec une seule solution, parce que si vous venez avec une seule solution, on ne va pas bien voir à quel point elle remplit correctement les exigences ou pas, et on ne voit pas non plus les avantages et les inconvénients qu'on pourrait avoir avec d'autres solutions. Donc, c'est important d'être capable de challenger la solution qu'on propose et d'en avoir au moins deux pour pouvoir justement voir les avantages, mais aussi les limites de la solution qu'on aura au final retenue. Ça nécessite une capacité à prendre du recul, d'avoir une certaine vision d'ensemble des choses. Et donc, je dirais que par rapport à un expert technique qui généralement a une connaissance très fine et détaillée sur un sujet en particulier. Ce qu'on attend de l'architecte, c'est qu'il ait une vision macroscopique et d'ensemble sur un ensemble de sujets, soit capable justement aussi de faire l'intégration, la connexion entre différentes thématiques et de faire parler entre eux justement les experts sur chacun des sous-thèmes qui sont adressés dans une étude d'architecture. Et on voit donc qu'il y aura de la coordination, il y aura à faire intervenir un certain nombre d'acteurs, des experts techniques, il y aura finalement à coordonner toute une équipe autour de ce projet d'architecture. Et c'est là qu'on voit émerger l'importance des soft skills, des compétences comportementales, capacité de communication, de leadership. communiquer avec le client, communiquer avec les experts, membres de l'équipe et pour au final, effectivement, aboutir à la meilleure solution et au fait qu'elle soit adoptée par le client. Et puis, des compétences quand même de modélisation et de formalisation. C'est de la communication orale, c'est de la communication écrite et c'est de la capacité effectivement à modéliser et à formaliser sous forme de schémas d'architecture. C'est aussi une des compétences essentielles des architectes. Si je résume tout ça, c'est un métier complexe parce qu'il y a certes une dimension technique. Il faut être capable de maîtriser l'état de l'art des technologies. Ça veut dire en permanence se mettre à jour sur les dernières technologies et être capable aussi d'être discriminant, c'est-à-dire d'identifier quelles sont les technos qui sont importantes pour mon client ou pas. Sur les méthodes également, sur les procédés, j'ai envie de dire, de fabrication, maîtriser à la fois des méthodes de gestion de projet classiques, linéaires, mais aussi des approches agiles, voire des approches agiles à l'échelle. Donc, être capable de s'insérer dans tout type de dispositifs de gestion de projet. Et en même temps, avec ces savoir-faire technologiques et méthodologiques, il faut également développer un certain nombre de compétences comportementales pour être capable de communiquer avec différents types d'interlocuteurs. Ça peut être des décideurs, ça peut être au contraire des acteurs métiers ou des experts techniques, des experts sécurité. Et donc, il faut savoir communiquer au bon niveau, adapter sa communication en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de soi. Donc, à la fois des savoir-faire techniques et du savoir-être, des compétences comportementales qui sont à maîtriser si on veut correctement exercer le métier d'architecte. Par rapport à ça, il y a clairement un déficit aujourd'hui sur le marché en termes de compétences en architecture. Beaucoup d'entreprises recherchent des architectes, ce sont des compétences qui sont rares et qui sont précieuses. Et donc, que ce soit dans les sociétés de conseil ou les sociétés de service ou dans les entreprises utilisatrices, on a des besoins. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs Atlas, alors à l'époque, le FASIEC, à développer cette formation professionnelle, disant à professionnaliser donc des acteurs sur le métier d'architecte technique des systèmes d'information, qui aboutit donc à un programme de formation qui est donc décrit dans les quelques slides qui viennent que Dominique va parcourir avec vous. Donc, le COATLAS, quand il a réalisé effectivement un référentiel de formation pour ce métier d'architecte technique, d'infrastructure, qui est donc organisé, comme vous l'avez vu juste avant, en quatre blocs. Donc, le premier bloc, ces blocs ne sont pas obligatoirement suivis dans la même année. D'ailleurs, notre formation, elle s'étend sur un an et trois, quatre mois. Mais vous pouvez tout à fait, effectivement, espacer les blocs de formation. Et par ailleurs, certains de ces blocs, si vous avez déjà les compétences correspondantes, peuvent être acquis via de la... ou validés auparavant. Alors, les quatre blocs en question, ça commence bien sûr dans l'ordre d'un projet, un projet de réentreprise, de développement d'un système informatique, d'une partie du système d'information. Donc, bien évidemment, il y a déjà la phase de définition de ce projet d'architecture, puisqu'on va ici se concentrer sur l'infrastructure technique. Donc, la définition, ça a été déjà expliqué un peu auparavant par Pierre Frédéric. On doit bien comprendre le métier, le besoin du métier, le périmètre du projet, avec tous les autres éléments du système d'information qui vont interagir avec ce projet en particulier. Le deuxième bloc, on verra ensuite en détail, dans le transparent qui suit, on verra en détail les différents cours et compétences acquises dans le cadre de ces blocs. Je ne vais pas les détailler ici. Donc, la deuxième étape, c'est effectivement, une fois que le projet d'architecture est défini avec un périmètre bien précis, les besoins ont été exprimés, exprimés en forme d'exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, il va falloir concevoir cette infrastructure, cette architecture technique qui va permettre de répondre aux besoins qui ont été identifiés. Donc, cette conception, ça va être effectivement des choix de composants. Alors, il va falloir effectivement l'architecture, l'infrastructure, c'est un grand nombre de composants différents. Il y a le stockage, bien sûr, il y a le compute, les processeurs d'exécution, il y a les réseaux, il y a les aspects sécurité, il y a les aspects virtualisation, les aspects système d'exploitation, etc. Il y a beaucoup de composants à prendre en compte au niveau de la conception de cette architecture technique. Donc, ce deuxième bloc est un bloc assez important dans lequel on verra effectivement, dans un gros module qui est l'état de l'art des architectures techniques, les différents éléments qui vont constituer cette architecture qui est à concevoir. Alors, la conception aussi, bien évidemment, ça va être de comparer différentes solutions possibles et pouvoir argumenter pour dire, ben voilà, dans le cadre de la définition du projet d'architecture qui a été faite, avec les contraintes financières, les contraintes techniques, ce projet va utiliser tel et tel composant parce que c'est la meilleure solution, il faudra expliquer en quoi, pour répondre aux besoins. Tout ceci, cette conception, bien évidemment, doit être documentée. Donc, il y a tout un bloc qui est quelque part en parallèle de la conception, mais là ici, ça va être dans un troisième bloc de ce CQP, de ce certificat, qui va être effectivement de savoir rédiger les documents d'architecture, de les structurer, de les organiser, de les gérer en version, de les faire évoluer à faire mesure de la progression de l'architecture. Donc, c'est un troisième bloc. Le dernier bloc, c'est bien évidemment la mise en place de l'architecture, donc le déploiement de l'architecture. Pour ça, il va falloir effectivement, on reviendra sur ensuite les aspects liés au DevOps, dans lequel il y a du déploiement, en même temps de la conception, à la limite, mais au niveau de l'infrastructure, il faudra bien évidemment vérifier que l'ensemble des composants respectent les qualités qui ont été identifiées comme importantes, et puis éventuellement, prendre en compte les difficultés qui pourraient survenir, à savoir, effectivement, les résoudre. Donc, ces quatre blocs vont être validés à chaque fois sur une mise en situation réelle, dans laquelle il faudra effectivement produire les différents documents et résultats liés à ces différents blocs. Et il y a un cinquième parti pour avoir finalement ce certificat de qualification professionnelle, qui est l'examen final du signe du architecte technique, qui ne peut être pas significativement quand on va valider les quatre premiers blocs. Alors, si on regarde maintenant un peu plus en détail le référentiel de formation tel qu'il a été défini par l'OPCOATLAS, pour ce programme du Sécupé-Architecte technique, on retrouve effectivement les quatre blocs, ici appelés unités. Donc, si on regarde rapidement, vous avez dans les colonnes de droite la durée en jour et en heure. Cette fois-ci, la durée elle-même, elle a été choisie par l'organisme de formation. Donc, c'est effectivement Pierre-Phédéric et moi-même qui avons réfléchi à quelle nous semblait être la durée nécessaire pour ces différents éléments de formation. L'OPCOATLAS a bien évidemment validé que l'on répondait effectivement au cahier des charges, au référentiel avec cette proposition. Donc, si on parcourt assez rapidement les quatre unités, la définition du projet d'architecture, on va vous parler un peu d'urbanisation, pour avoir une vision d'ensemble du système d'information au niveau de l'entreprise, la cartographie, l'aspect ingénierie des exigences, pour formaliser le besoin métier sous forme d'exigences qu'on va prioriser, qu'on va organiser pour savoir lesquelles sont les plus importantes, lesquelles sont souhaitables, etc. Ensuite, il y a un module, on va regarder un peu une vision très globale du système d'information, avec son organisation et différents composants qui vont intervenir. Les spécifications fonctionnelles, donc là c'est bien en lien avec le métier, bien vérifier qu'on a traduit de manière claire et partagé le besoin métier tel qu'il est ressenti par le besoin des projets. L'architecte technique a bien évidemment besoin de discuter avec des experts des différents domaines, donc c'est pour ça qu'il y a un jour qui consiste à cette animation d'un réseau d'experts. Même si ce n'est pas un expert, proprement dit, l'architecte technique doit être au courant des évolutions, qui sont assez rapides au niveau des systèmes informatiques, donc il y a une partie veille technologique, comment s'organiser, poursuivre la veille technologique, sans y consacrer des jours et des jours, bien évidemment, donc savoir sélectionner les bonnes sources d'informations, savoir regarder tout ça. Et puis un petit module aussi d'un jour sur les aspects liés à la législation, puisque bien évidemment, vous avez tous entendu parler du RGPD, par exemple, il y a tout un tas de points particuliers qu'il faut au moins connaître quand on est architecte technique lié au côté législatif. L'unité 2, vous voyez que c'est le gros module, l'unité 1, vous voyez, c'était 11 jours, l'unité 2, c'est 36 jours, avec en particulier un gros bloc que j'ai mentionné juste avant, le bloc S9 qui fait 20 jours, qui est un panorama complet des architectures techniques actuelles, mais évidemment mis à jour régulièrement en fonction des évolutions. Donc avant, il y a le bloc S8 qui correspond aux méthodes de conception, on va effectivement regarder un peu les aspects modélisation, les aspects conduite de projet de modélisation de conception. Le bloc S10, qui est aussi un bloc assez important, c'est la sécurité, il fait 7 jours. Ce bloc Sécurité et système d'information, il est en particulier donné par, on a une équipe de recherche à Centrale Supélaire qui s'occupe de la sécurité, une équipe qui travaille à Rennes, donc c'est des intervenants de cette équipe qui vont vous animer cette partie de la formation. Bien évidemment, introduire un nouveau morceau du système d'information, ça a des impacts sur l'environnement complet, sur les autres morceaux du système d'information, donc il faut être capable d'évaluer ces impacts à l'aide d'outils, etc., pour vérifier que cet impact reste acceptable. Un peu aussi de formation autour du côté financier, puisque bien évidemment, dans le choix des composants qui vont être construits, l'infrastructure, forcément l'aspect financier est à ta prenant en compte, donc il faut être un peu au courant de ces aspects-là. Et enfin, pour argumenter autour d'une solution qui est proposée, pour justifier que c'est la bonne solution par rapport aux besoins exprimés, on a besoin de communiquer oralement. Donc il y a trois jours de formation sur cette approche de la communication orale, pour convaincre les partenaires à qui on présente le projet. La troisième unité, le troisième bloc, c'est tout ce qui va concerner effectivement le dossier d'architecture, qui est le résultat de la conception de l'infrastructure. Donc pour ça, bien évidemment, il y a un aspect écrit, donc il y a deux jours de formation autour de la communication écrite, puisque c'est un dossier de communication qui doit être compris par ceux à qui il est destiné. Et donc ça, de manière plus générale, le dossier de technologie écrite, et de manière plus particulière, c'est quoi un dossier d'architecture, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier, comment il doit être organisé, etc. C'est l'unité, enfin le bloc S15. Enfin, l'unité 4, qui concerne le déploiement de cette infrastructure technique, peut-être qu'elle a été conçue dans l'unité 2, et puis décrite dans l'unité 3. Donc c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, l'aspect DevOps, c'est-à-dire intégration post-continue et déploiement continu en particulier, quelles sont les méthodes et outils qu'on utilise maintenant dans les entreprises pour cette intégration continue, ce déploiement continu. On arrive aussi, bien sûr, au niveau des tests du système final, de l'infrastructure finale, est-ce qu'elle répond aux performances demandées, est-ce que c'est bien intégré au reste du système d'information. Et puis, il y a toujours, enfin toujours, il y a parfois de mauvaises surprises, des fois des composants qui ne répondent pas aux besoins, et on peut se retrouver dans une situation de crise. Donc il faut savoir un peu comment réagir dans ces situations-là. C'est le bloc S18. Donc vous voyez qu'à chacune de ces unités, il y a aussi sur la ligne bleue, des jours qui sont consacrés à la préparation de cette mise en pratique professionnelle reconstituée. Trois jours pour le premier bloc, huit jours pour le deuxième, trois jours pour le troisième. Donc dans ces journées consacrées à cette préparation, vous êtes en partie encadré par des responsables de la formation. Vous allez aussi en partie travailler en autonomie par groupe. Et ensuite, c'est effectivement à la fin de cette préparation qu'il y a la validation du bloc, qui se fait devant un jury, dans lequel il y a en général une présentation en groupe de ce qui a été préparé dans cette mise en pratique professionnelle. Et ensuite, une petite partie souvent individuelle, où le jury va pouvoir poser quelques questions ou une partie à chaque participant de la formation. L'évaluation finale, qui est cette fois-ci faite par un jury de l'OPCOATLAS, par des architectes de l'OPCOATLAS, il y a aussi une partie préparation qui est prévue dans la formation. Ensuite, alors, cette formation qui a été définie par l'OPCOATLAS et qui est proposée par Centrale Supélex et Exed, elle s'adresse à deux types de profils, on dirait. Donc on a déjà effectivement des personnes qui sont architectes dans leur métier, qui font des conceptions d'infrastructures. Ils n'ont pas le titre formel d'architecte. Puis, c'est toujours intéressant aussi d'aller échanger avec l'ensemble des autres participants à la formation sur ce métier d'architecte. Donc, ces personnes-là, une des façons effectivement de reconnaître ce métier d'architecte, cette fonction d'architecte, c'est de venir suivre cette formation et donc d'acquérir ce certificat professionnel, puisque c'est un certificat qui est reconnu au niveau de la branche. Donc là, pour le CQP, on se concentre effectivement sur l'aspect architecte technique, mais nous avons aussi des formations autour de l'architecte logiciel et l'architecte d'entreprise, ou l'architecte applicatif et l'urbaniste. Et puis, on a aussi beaucoup de professionnels qui sont experts dans un domaine, qui ont commencé par être ingénieurs ou développeurs, qui ont encadré des projets, qui ont commencé à acquérir un spectre de compétences plus large que la supply expert et qui veulent donc acquérir les autres compétences qui leur manquent pour devenir architecte, donc en particulier sur les aspects comportementaux et puis aussi sur l'ensemble des technologies disponibles sur le marché. Voilà les deux profils d'architecte, de professionnels à qui s'adresse cette formation de CQP d'architecte technique. Donc ensuite, nous avons proposé une petite intervention de Yannick Frère, qui a suivi cette formation d'architecte technique en 2011-2012, si je ne me trompe pas, qui va vous parler un peu de ce que lui a apporté cette formation. Yannick, si tu veux prendre la parole. Bonjour à vous tous. Effectivement, je suis content déjà de pouvoir participer et de vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à cette certification. Effectivement, aujourd'hui, on fait un petit résumé de ma vie professionnelle. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je suis ingénieur avant-vente pour Nescaut, qui travaille sur la partie des sécurités et sur la partie NPM, donc la partie business assurance, tout ce qui est relatif à la supervision. Donc, comme le disait, en fait, M. Roubertis en introduction, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'architecte est un besoin intéressant et primordial, en fait, dans les sociétés, quelles que soient, en fait, les industries. Pourquoi, en fait, moi, j'ai effectué la certification d'architecte SI ? C'est puisqu'elle donne, en fait, une vue globale et holistique, en fait, de tous les environnements, que ce soit sur la partie technique ou la partie, en fait, individuelle et aussi sur tout ce qui est état de l'art et veille technologique. En tout état de cause, quelles que soient, en fait, les personnes que l'on en passe, on se doit, en fait, en tant qu'architecte ou en tant qu'ingénieur avant-vente, c'est, en fait, de bien comprendre le besoin, bien comprendre les exigences. Et dans mon cas de figure, c'est primordial, quelle que soit, en fait, la compagnie ou la société sur laquelle je travaille. Aujourd'hui, les acteurs avec qui je travaille le plus, ce sont la partie entreprise, donc les banques et les entreprises du CAC 40, mais aussi les telcos. Et donc, dans ce cas de figure, la partie cloud, la partie sécurité est très prépondérante dans ce cas de figure. Donc, je me dois de pouvoir récupérer et de comprendre, en fait, leurs besoins, leurs exigences et de mettre tout ça sur papier afin que l'architecture que moi, je vais la proposer corresponde à leurs besoins. Ils ont mis aussi, en fait, en évidence, lors de l'introduction, la partie pricing, la partie prix, la partie tarifs. Et je pense qu'en fait, avoir une connaissance de l'état de l'art, de ce qui se fait sur le marché, que ce soit sur la partie DevOps ou la partie CQ ou la partie cloud, d'avoir, en fait, une vue globale, justement, permet de proposer une solution en adéquation avec le besoin. Et non seulement avec le besoin, mais aussi une solution scalable, évolutive. Et en faisant, justement, cette… en étant certifié, moi, ça m'a donné, en fait, une certaine assise, non seulement, en fait, lors de mes rendus, d'accord, parce qu'en fait, on a toujours des délivrables à rendre, que ce soit sur papier ou oralement. Donc, en fait, on se doit, en fait, d'être irréprochable sur la qualité, en fait, des informations rendues. Et il faut savoir que sur la partie CQP, c'est qu'on est capable, enfin, on nous apprend aussi à trouver les bons arguments qui nous permettent de répondre, en fait, aux objections de chacun des clients ou des prospects que moi, je peux avoir. Donc, voilà, en fait, ce que je veux dire par rapport, en fait, à la partie architecte. Je pense que, pour moi, ça a été un bond en avant. Même si aujourd'hui, en fait, je suis avant-vente, mais la partie architecture, j'utilise, en fait, tous les jours, puisque dans mon domaine de sécurité et auparavant sur le cloud, les solutions, en fait, évoluent tout le temps. Et, en fait, aujourd'hui, en France, enfin, sur la partie cloud, en fait, on sait que les données ne doivent pas, en fait, sortir, en fait, du pays, voire de l'Europe. Donc, en fait, on est soumis à des réglementations. Et tout ça, justement, mis côte à côte, permet d'avoir une vue complète et macro, en fait, de ce que doit faire un architecte, comment il doit vendre sa solution et comment aussi il doit l'interpréter. Donc, beaucoup de communication, en fait, avec que ce soit le métier ou autre personne, justement, pour s'assurer, en fait, qu'on est en adéquation et ce qu'on va proposer en termes de finalité, correspondre, en fait, au client et qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Donc, voilà, en fait, ce que je peux dire à mon niveau. Merci. Merci beaucoup, Yannick. Merci. Alors, pour la suite, on peut parler des critères d'admission. Laurie, tu veux faire cette partie ou… Est-ce que tu m'entends ? Oui, oui. Ah, super. Je vais mettre ma caméra. Oui, alors, bonjour, excusez-moi, j'ai eu quelques soucis techniques, mais je vous écoute, du coup, depuis tout à l'heure. Donc, bonjour à tous. Merci, Yannick, pour ce retour, ce témoignage très intéressant, instructif. Les critères d'admission, alors, je me présente puisque tout à l'heure, je n'ai pas pu être au démarrage de cette présentation. Je suis, en fait, votre interlocutrice pour toute la partie admission et puis mise en place de votre dossier de financement. Donc, je vous accompagne du démarrage de votre projet jusqu'à votre entrée en formation au mois de janvier. Donc, les critères d'admission, donc, ce sont des professionnels qui ont déjà les connaissances de base dans les FI et qui souhaitent évoluer vers des postes d'architectes ou qui ont besoin davantage de légitimité en interne pour pouvoir atteindre ce… obtenir ce poste. On a également des titulaires, donc, d'un niveau Bac plus 3 avec une expérience pro de 5 ans en informatique ou bien, si vous n'avez pas de diplôme post-Bac, vous devez disposer de 7 ans d'expérience professionnelle dans un métier de l'informatique. Ça, ce sont les critères qui sont définis avec l'Opco Atlas. Et on vous propose aussi une évaluation pré-formative avec Père Frédéric et Dominique qui, en fait, vous permettent de voir si vous pouvez être dispensé de certains blocs de compétences. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez claire. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un petit… vous ne pouvez pas… on ne peut pas échanger de vive voix, mais en revanche, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet… dans le chat. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de davantage de détails. On peut passer à la slide suivante, Sam, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu m'entends. Super, merci. La procédure de candidature. Alors, elle est très simple. Donc, vous avez le lien apply.centralesupéleg.fr. C'est notre plateforme d'inscription en ligne sur laquelle vous devez déposer votre dossier de candidature avec un certain nombre de pièces justificatives comme un dossier de candidature standard. Donc, votre CV, votre lettre de motivation, en expliquant clairement quel est votre projet professionnel. On vous demande les coordonnées de référents. Vous n'avez pas besoin de joindre des lettres de recommandation en propre. C'est la plateforme qui leur adresse un formulaire à compléter. Et puis, une fois que vous avez validé votre dossier, vous serez reçu en entretien d'admission avec, bien, Dominique et Pierre-Fédéric qui sont présents aujourd'hui pour pouvoir confirmer votre admissibilité, votre admission. Si vous êtes admis, eh bien, ensuite, on avance sur la partie financement, confirmation d'inscription. Donc, je reprends la main et on définit tout cela ensemble. Je serai également l'interlocutrice de votre employeur pour tout le montage du dossier de financement. Les différents moyens de financement. Alors, il y en a pas mal. C'est la raison pour laquelle je vous invite, mes coordonnées seront à préciser à la fin de la présentation. N'hésitez pas à me contacter parce qu'en fonction de votre situation, il peut y avoir de nombreux modes de financement possibles. Donc, c'est un peu au cas par cas. Mais vous pouvez suivre la formation en contrat de professionnalisation. Contrat de professionnalisation, cela signifie que la formation est prise en charge intégralement par votre employeur. puisque ce CQP et RMCP est équilibre au CPF. Vous pouvez également, votre employeur peut également financer votre formation via le plan de développement de compétences, qui est le nouveau nom du plan de formation, Tandard. Et puis, il y a des organismes financeurs externes qui peuvent également prendre en charge votre formation. Donc, le CPF, je vous en parlais tout à l'heure. Votre employeur peut abonder également sur le CPF ou alors votre CPF peut être abondé par votre financement, par un financement personnel. Vous pouvez également faire un dossier de CPF de transition professionnelle. Donc, c'est le nouveau nom des dossiers fourgétifs. Donc, je vous accompagnerai aussi dans la rédaction de ce dossier. Et puis, vous pouvez également être accompagné par Pôle emploi. Donc, vous voyez, il y a pas mal de modes de financement externes qui sont possibles. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous expliquer lequel serait le plus adapté à votre situation. Et puis, évidemment, le financement personnel. Dans le cadre d'un stage alterné, alors c'est souvent pour les candidats étrangers qui ne peuvent pas bénéficier, par exemple, d'un contrat de professionnalisation. Et donc, ils sont en stage alterné. Et donc, on propose un échellonnement de paiement puisque c'est du financement personnel. On peut trouver des solutions à toute situation. Voilà. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, voilà nos coordonnées. Donc, vous avez l'adresse mail de Pierre Frédéric et de Dominique. Et la mienne, alors, essayez de privilégier mon contact tout de même parce que Pierre Frédéric et de Dominique sont quand même très pris. Après, pour toutes les questions, effectivement, très techniques. Ce sont vraiment les experts. Donc, effectivement, mais toutes les questions qui concernent la mission, le mode de financement, etc., n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc, vous avez le QR code pour le site Atlas avec pas mal de renseignements sur ce CQP. Et puis, vous pouvez également télécharger la broche. Super. On va pouvoir prendre un certain nombre de questions. Concernant d'ailleurs les modalités pratiques, on n'a pas insisté dessus, mais c'est de la formation continue qui s'adresse principalement à des professionnels en activité. Et donc, c'est de la formation en alternance, ce qu'on appelle le part-time. Donc, c'est une semaine de cours par mois. Donc, c'est compatible avec une activité professionnelle. La majorité de nos participants sont des gens en poste qui continuent à exercer leur métier et qui se forment donc en parallèle. Donc, ça fait partie d'ailleurs des questions qu'on a dans les entretiens parce que ça veut dire une surcharge de 25 % en plus. Donc, il faut s'organiser pour être capable de continuer à travailler et en même temps faire la formation. Mais voilà, c'est possible. Et donc, on est sur une formation concrète qu'on peut mettre en application tout de suite dans son activité professionnelle. Alors, on va regarder les questions. Oui, du coup, pour compléter ce que tu viens de dire, Pierre Frédéric, effectivement. Donc, les salariés, vous restez en CDI. Vous restez salariés au sein de votre entreprise. Si le poste que vous occupez est bien en adéquation avec le programme de formation, évidemment. Et certains autres participants sont en contrat de professionnalisation. Donc, vous avez également le statut de salarié. Je voulais juste donner cette précision parce que souvent, on me pose cette question au téléphone à savoir est-ce que je dois quitter mon employeur ? Non, pas du tout. C'est vraiment une formation qui est dédiée à des professionnels et qui est faite pour vous, pour que vous puissiez maintenir votre poste, garder votre poste. Alors, on a une question d'une personne qui est en Master 2, Big Data Intelligence Artificielle. Donc là, quelqu'un qui est en fin de formation initiale. Donc, c'est possible de faire notre formation à la suite. Simplement, pour reprendre ce qu'on vient de dire à l'instant, habituellement, on s'adresse plutôt à des gens qui sont en poste. Donc, la logique après un Master 2, c'est plutôt de commencer une activité professionnelle. et en parallèle de cette activité professionnelle ou après quelques années d'expérience professionnelle, effectivement, de venir sur une formation à l'architecture DSI comme celle qu'on vient de vous présenter est une suite assez logique. Si on regarde un petit peu les statistiques qu'on a sur les participants à notre formation, la majorité des gens qui viennent sur les formations architecture SI à l'ex-aide, c'est plutôt des gens qui ont déjà 5-10 ans d'expérience. Et donc, oui, notre moyenne d'âge est plutôt autour de 35 ans. Mais c'est vrai que tous les ans, on a un petit contingent de jeunes diplômés aussi qui sont des gens qui ont déjà une bonne vision de ce qu'ils souhaitent faire dans leur carrière, qui connaissent les métiers d'architecture et qui savent qu'ils veulent faire de l'architecture. Donc, dans l'IT, il y a plein de métiers différents. Vous pouvez être dans les métiers du développement, dans les métiers de la sécurité, dans les métiers de la chiffrie de projet. Et donc, les métiers de l'architecture, c'est ça le créneau qu'on adresse. Donc, il faut vraiment avoir besoin de maîtriser l'architecture DSI pour trouver, je dirais, des bénéfices à suivre le CQP. Alors, on nous demande de réafficher nos coordonnées. Alors, il faut savoir que le webinaire qu'on est en train de faire est enregistré, ce sera disponible en replay, donc vous pourrez récupérer toutes les informations là. Pam, tu peux remettre la slide précédente, s'il te plaît ? Avec les adresses mail, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc, effectivement, si vous avez des questions pointues sur le programme, vous pouvez nous contacter, moi ou Dominique, qui met le point d'entrée naturel, c'est plutôt Laurie. C'est elle qui réceptionne les demandes initiales. Et on intervient plutôt au moment de valider les candidatures quand le dossier est bien avancé. Donc, si vous souhaitez obtenir le planning de la formation, formation va de janvier 2022, donc pour la prochaine promotion, jusqu'au mois de mars 2023, puisque c'est pour faire l'ensemble des blocs, effectivement, il faut un petit peu plus qu'un an, comme expliquait tout à l'heure Dominique. Et donc, on va faire une rentrée là, à partir du 11 janvier 2022. Pour tous les dossiers de financement, je pense aux dossiers CPF et CPF de transition professionnelle, c'est maintenant qu'il faudrait les envoyer, d'ici mi-octobre au plus tard. Donc, n'hésitez pas à me contacter, puisque après, nous serons hors délai. C'est un point important. Ok. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Je ne crois pas. Non, nous avons répondu à Minata et à Thierry. Bon, eh bien, écoutez, nous restons à votre disposition, excusez-moi, et nous souhaitons vivement avoir de vos nouvelles très rapidement. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?